bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui c'est lundi le lundi c'est unboxing et c'est un unboxing avec la boutique dp club je vais vous présenter aujourd'hui alors une broderie un dp et un diy diamond painting alors le diy c'est pas moi qui l'ai choisi c'est la boutique qui me l'a proposé et j'ai accepté parce que j'ai trouvé ça très joli donc ils me l'ont rajouté à ce que j'avais choisi donc on va commencer par ça donc c'est dans une boîte comme ceci voilà derrière vous avez des petites explications comment on fait le le dp alors je vous montre ce que c'est alors il y a plusieurs choses dans ce petit paquet alors je déballer pour bien souvent tout montrer alors bien sûr d'abord on a un petit outil on va avoir des strass on va avoir de la glu supplémentaire et un tournevis avec des crochets voilà vous allez comprendre pourquoi et on a une planche de bois avec comme motif des oiseaux voilà donc voyez c'est pas je vous mets ma main comme ça ça fait une main et et une phalange voilà donc c'est du bois donc ça c'est bien il y aura donc les oiseaux à mettre avec les strass et donc je vous montre avant de montrer les strass je vais vous montrer tout de suite au niveau des petits outils alors que je ne perds de rien surtout il ya des vis les vis je vais les laisser dans le sachet pour ne pas les perdre ah non c'est pas des glu supplémentaires d'accord oui j'ai compris ce que c'était malheureusement bien je vous explique ça je pense je vais vérifier mais je pense que bon ça veut pas je pose les vis tant pis allez ça vient ça vient ça vient voilà ça c'est quoi c'est de la glu ou c'est pas de la glu alors j'ai trois carrés comme ça voilà mais très très fin alors il ya une protection dessus je crois je vais essayer d'en enlever une vois ce que c'est je me demande si c'est pas du double face si c'est du double face voilà c'est un ça colle c'est des carrés de double face première fois que je les vois comme ça voilà donc il ya une protection de chaque côté un double face j'ai remis au fur et sur le sachet alors je vais essayer de vous montrer une vis mais j'en ai deux quatre six huit dix je crois alors voilà les deux petites vis voyez hop une petite vis cruciforme est vraiment mini mini c'est tellement petit que oui donc là j'en ai une dizaine donc j'ai remis tout de suite pas les perdre alors moi le double face je suis moi aussi je vais être obligé je sais pas comment je ferais que vont mettre du double face sur les murs j'aime pas trop mais bon voilà il ya encore une vis là et j'ai trois petits crochets comme ceci voilà avec des trous là vous voyez et donc donc j'en ai trois et donc ça ça va se venir se mettre alors un ici on va en mettre un ici je pourrais pas tenir les trois d'un coup voilà on va en mettre un ici donc fera viser pour pas toucher les les strass mais bon ça je verrai au moment venu et il y en aura un troisième ici quelque part alors vous avez vu qu'elles sont toutes petites sévices mais pas de problème on a le tournevis avec voilà il est top il est bien et qui tournevis ça vient à garder surtout parce que les petits tournevis comme ça ça peut toujours servir donc vous aurez compris à la base c'est vendu c'est un support pour mettre les clés voilà vous mettez ça à l'entrée de votre maison et vous rendez vos clés dessus alors je voulais comme je le disais ils ont mis du double face donc le double face faudrait le mettre là et fixer ça au mur mais bon je verrai le moment venu quand on leur a fait comment je m'en servirai comment je vais le fixer parce que sinon moi je pense plutôt peut-être voyez faire deux trous ouais avec une petite vrille faire deux petits trous là par exemple de chaque côté pareil là où il n'y a pas de strass et comme ça je peux visser au mur ça tiendrait mieux je pense qu'il y a la longue comme ça si un jour je veux changer de place où je veux l'enlever j'enlève les vis et c'est tout parce que le double face une fois qu'on s'en est servi une fois c'est mort on peut plus s'en servir voilà mais bon moment venu quand on l'aura fait quand chouchou l'aura fait je vous montrerai comment je l'ai fixé et où je l'ai fixé alors on a bien sûr les strass voilà là c'est des petits gouttes d'eau alors là c'est quoi c'est des mini 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 gouttes d'eau je sais même pas si j'arriverai bien vous les montrer mais elles sont minuscules et ensuite donc pareil mais dans une autre couleur c'est tout petit petit et là encore une autre couleur voilà alors ce petit diy d'épais vous l'avez l'est au prix de 8 dollars 99 soit 8 euros 28 deuxième article c'est un dp et c'est un dp c'est un 40 50 avec 22 couleurs donc en perles rondes on va avoir des perles rondes en sachet zippé donc je vais vous montrer ça et on a donc un joli dp je vous remettrai les images à chaque fois voilà avec une jolie sirène les poissons il ya la lune il ya ben elle est assise sur un rocher voilà il est très très beau pas confiti du tout donc c'est très bien et on a alors je vais m'avancer attendez je me mets dans votre sens voilà ce sera plus facile à vous montrer les couleurs voilà on aime bleu marine on a du coup on a quand même du pas mal de bleu un voyez alors on a du g1 c'est un sachet oui c'est un sachet john je crois que c'était des perles mélangés non mais en dessous à ben voyez là on le voit là il ya un sachet de jaune et de l'autre côté voilà le reste des couleurs alors ce joli dp de la sirène donc il fait 40 50 en tant que toile complète donc en perles rondes il est au prix de oui de la 99 soit 8 euros 38 voilà tout à l'heure oui si c'est ça tout à l'heure je vous ai dit 8 euros 28 pour le diwan mais c'est 8 euros 38 allez ensuite je vais vous montrer alors je mets ça sur le côté je le rangerai après la vidéo voilà je vais vous montrer un une broderie alors normalement c'est du 14 ct oui alors je ne connais plus je ne sais plus de quelle compagnie mais voilà c'est mes fils on aime pas qu'ils soient rangés comme ça excusez moi pour le bruit on a un petit outil voilà donc avec un enfil aiguille un petit pompon avec cinq aiguilles et un anneau en métal pour mettre sur le doigt mais ça sert à rien du tout on a une petite notice on a une petite notice et on va alors est ce que j'ai le dessin ah mince pas le dessin je l'ai mais il est tout petit je sais pas si vous allez le voir voilà j'ai le dessin ici vous voyez mais je vous remettrai l'image ce sera beaucoup mieux c'est un joli petit renard endormi dans les nuages et donc on a un patron pas très grand pas très grand voilà le patron voilà bon on devine qu'il y a des oreilles là voilà sinon c'est pas confetti c'est pas confetti alors le fond est en 939 donc en bleu marine foncé voilà tout ce qui est bleu ce sera du 939 voilà et bien sûr on a une toile donc c'est une 40 40 donc en 14 ct alors je regarde déjà moi voilà bon j'ai du mal je sais pas vous mais j'ai quand même un peu de mal à distinguer le renard alors son museau il est une comment alors en plus je alors attendez je vais regarder l'image parce que excusez moi je cherche l'image je l'ai là voilà 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 alors je vais vous mettre l'image en grand si j'y arrive voilà l'image mais je me l'aurais déjà mis à toute façon l'image est jolie ouais je sais pas je ne sais pas alors je devine ses oreilles ici ici peut-être le bout du museau là on voit le contour de la cuisse et donc la queue alors la queue ça fait ça mais ça vient ouais je crois que ça finit là la queue du malin mon retour c'est les nuages et il va y avoir ouais il ya les petits points comme dans l'image mais je crois pas que le résultat sera exactement pareil que que l'image voilà sinon c'est un vrai 14 ct c'est un 242 sur 242 points donc 40 sur 40 voilà cette broderie donc le renard endormi est au prix de 11 dollars 79 soit 10 euros 99 voilà écoutez moi ah non je vous ai pas montré les couleurs mon dieu bon ça y est vous avez déjà le prix et donc les couleurs les voici parce que c'est sur les cartonnettes comme ça alors ça moi personnellement je n'aime pas du tout je sais pas si certaines d'entre vous aiment bien ou pas mais moi j'aime pas surtout quand il y a il commence à y avoir beaucoup de couleurs voilà alors je vais vous je vais pas le déballer mais je vais vous montrer les couleurs au mieux que je peux voilà il y a du marron un peu rond des gris des bleus du roux du marron il y a beaucoup de bleu beaucoup de gris là on a un orangé 939 il est là pour faire le fond on a d'autres gris ici et d'autres bleus voilà je suis désolé je n'arrive pas à vous montrer mieux ça parce que j'aime pas du tout cette façon de présenter les fils voilà je pense que je vous ai tout montré cette fois ci donc je vous avais dit le prix donc 11 de la 79 soit 10 euros pardon 10 euros 99 mais écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je remercie beaucoup beaucoup la boutique dp club de m'avoir permis de présenter des articles de leur boutique de la je les remercie aussi pour le petit plus le diy support de clé qu'ils m'ont rajouté dans le colis dites moi ce que vous pensez de ces articles peut-être que vous les avez déjà ou vous avez envie de les faire dites moi tout moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous ou Sous-titrage ST' 501